Oui, les êtres humains résistent à la vie. Être vivant est leur plus grande peur. Ce n'est pas la mort, mais le risque d'être vivant est d'exprimer ce que l'on est vraiment, qui suscite la peur la plus importante. Être simplement soi-même, voilà ce que l'on redoute le plus. Nous avons appris à vivre en nous efforçant de satisfaire les besoins d'autrui, à vivre en fonction du point de vue des autres, de peur de ne pas être accepté, de peur de ne pas être assez bien à leurs yeux. Au cours du processus de domestication, on élabore une image de ce qu'est la perfection afin d'essayer d'être toujours comme il faut. On crée une image de ce que l'on devrait être pour être accepté par tout le monde. En particulier, nous nous efforçons de plaire à ceux qui nous aiment, comme papa et maman, nos grands frères et sœurs, le prêtre et nos professeurs. En essayant d'être comme il faut à leurs yeux, on construit cette image de perfection à laquelle il est impossible de se conformer. Nous avons créé cette image, mais elle n'est pas réelle. Nous ne serons donc jamais parfaits de ce point de vue-là. Jamais. N'étant pas parfaits, nous nous rejetons. Le degré de rejet de soi dépend de l'efficacité avec laquelle les adultes ont réussi à détruire notre intégrité. En effet, une fois le processus de domestication achevé, il ne s'agit plus d'être comme il faut aux yeux des autres. Désormais, nous ne sommes pas comme il faut pour nous-mêmes, faute de correspondre à notre propre idée de la perfection. Nous sommes incapables de nous pardonner, de ne pas être tel que nous le souhaitons, ou plutôt tel que nous croyons devoir être. Nous ne nous pardonnons pas de n'être pas parfaits. Nous savons que nous ne sommes pas comme nous croyons devoir être. Aussi, nous sentons-nous faux, frustrés, malhonnêtes. Nous essayons de nous dissimuler en prétendant être ce que nous ne sommes pas. Résultat, nous manquons d'authenticité, et nous portons des masques sociaux pour éviter que les autres le remarquent. Nous avons une telle peur qu'on découvre que nous ne sommes pas qui nous prétendons être. Naturellement, nous jugeons aussi les autres d'après notre idée de la perfection, et bien entendu, ceux-ci déçoivent toujours nos attentes. Nous allons jusqu'à nous déshonorer, simplement pour plaire à autrui. Parfois, certains abîment même leur corps pour être acceptés par les autres. On voit des adolescents prendre de la drogue pour ne pas être rejetés par leurs copains. Ils ne sont pas conscients que leur vrai problème est de ne pas s'accepter. Ils se rejettent eux-mêmes faute d'être ce qu'ils prétendent être. Ils souhaiteraient être comme ceci, ou comme cela, mais puisque ce n'est pas le cas, ils se culpabilisent et ont honte. Les humains se punissent indéfiniment, à défaut d'être ce qu'ils croient devoir être. Ils se manifestent constamment et se servent aussi des autres pour se faire du mal. Mais personne ne nous maltraite plus que nous-mêmes, car ce sont le juge, la victime et le système de croyance qui nous poussent à agir ainsi. Bien sûr, des gens diront que leur mari ou leur femme, leur père ou leur mère leur ont infligé de mauvais traitements, mais vous savez comme moi que nous nous auto-maltraitons encore plus. La manière dont on se juge est la plus sévère qui soit. Lorsqu'on commet une erreur, en présence d'autrui, on essaye de la cacher ou de la nier, mais dès qu'on se retrouve seul, le juge devient si puissant, la culpabilité est si forte, que l'on se sent stupide, mauvais ou dénué de valeur. Au cours de toute votre existence, personne ne vous a jamais davantage maltraité que vous-même, et les limites que vous mettez à votre propre mauvais traitement envers vous-même sont exactement celles que vous tolérerez de la part d'autrui. Si quelqu'un vous maltraite un peu plus que vous-même, sans doute le fuiriez-vous. Mais s'il le fait un peu moins que vous-même, vous continuerez probablement cette relation et tolérerez cette situation indéfiniment. Si vous vous maltraitez terriblement, vous pouvez même supporter quelqu'un qui vous bat, qui vous humilie et vous traite comme moins que rien. Pourquoi ? Parce que dans votre système de croyance, vous vous dites « Je le mérite, cette personne me fait une faveur d'être avec moi, je ne suis pas digne d'amour et de respect, je ne suis pas assez bon ou je ne suis pas assez bonne ». On a besoin d'être accepté et aimé par autrui, mais on est incapable de s'accepter et de s'aimer soi-même. Plus on a d'amour propre, moins on se maltraite. Se maltraiter provient d'un rejet de soi, celui-ci résultant d'une image de la perfection à laquelle il est impossible de se conformer. L'idée qu'on se fait de la perfection est la raison du rejet de soi-même. C'est à cause d'elle qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est, ni les autres tels qu'ils sont. Retrouvons-nous demain pour la suite. Retrouvons-nous demain pour la suite.